La locomotive grue. Il existe plusieurs sortes de grues sur l'île de Chicalor. Des grandes, qui sont fixées au sol et qui restent toujours au même endroit, comme Merrick, à la carrière de la Montagne Bleue, ou comme Cranky, sur le port de Brendam. Mais il y a aussi des grues comme Rocky, qui peuvent être déplacées sur les lieux d'un accident, par exemple. Mais on trouve aussi une grue qui peut aller toute seule, là où l'on a besoin de ses services. C'est Harvey, la locomotive grue. Quand il faut soulever des caisses assez lourdes, on fait appel à lui et il répond toujours présent. Ce jour-là, Harvey est occupé à décharger des wagons plats sur le port de Brendam, là où travaille Porter, le nouveau que le gros contrôleur vient d'engager. C'est la première fois qu'ils se croisent tous les deux. Et Porter est très intrigué par cette locomotive grue. Salut ! Tu dois être très efficace comme locomotive. Ou plutôt, devrais-je dire, tu dois être très efficace comme grue, toi. Ho, ho, ho ! Je suis une locomotive grue, donc tu dois pouvoir dire les deux, je suppose. Ho, ho, ho ! Mais alors, dans ce cas, tu dois être doublement efficace. Ravi de te connaître. Moi, je m'appelle Porter. Oh, chanté ! Mon nom, c'est Harvey. Oh ! Regarde, Ben ! C'est Harvey ! Je me demande bien ce qu'il fabrique sur le port. Il essaie sûrement d'attraper un poisson, je parie. Ha, ha, ha ! Il faut que tu mettes ton crochet dans l'eau, Harvey, si tu veux pêcher quelque chose. Ha, ha, ha ! Oh, ho, ho ! Ils adorent taquiner, ces deux-là. Faut les ignorer, Porter. C'est ce que je fais. Et c'est la catastrophe. Oh ! Regarde où tu mets tes roues ou achète-toi des lunettes. Ha, ha, ha ! Pas mal, les lunettes. Ha, ha, ha ! Avec ces dômes, ça fera joli. Ha, ha, ha ! Le chameau à lunettes. Ha, ha, ha ! C'est vrai, je me cogne tout le temps dans des wagons. Je te l'avais dit. Ils sont connus pour leur méchante taquinerie. C'est pas grave, Harvey. Je suis très fier de mes trois dômes. Et d'ailleurs, je les trouve plutôt utiles. Alors, ça m'est égal, ce qu'on raconte sur moi. Grâce à ces dômes, je suis spécial. Rassure-toi, ça glisse comme sur un canard. Ha, ha, ha ! Je ne comprends pas. C'est une façon de parler, ça veut dire que ça m'est égal. Je laisse les moqueries glisser sur moi, je fais l'indifférent. Un peu comme l'eau glisse sur les ailes d'un canard. Oh ! Un peu plus tard, Harvey a terminé son travail et tous les wagons plats sont prêts à être livrés à la ville des vicaires. Ça y est, j'ai fini. Les wagons sont prêts à partir, c'est bon. Normalement, c'est Édouard qui devait s'occuper de cette livraison. Mais il a pris du retard, alors on va vite devoir lui trouver un remplaçant. Oh ! Choisissez Bill et Ben ! Ils n'ont rien à faire ! Ah ! En fait, on vient de se rappeler qu'on était attendus à la mine d'argile dans très peu de temps. Oh, oui, c'est exact ! On doit encore faire des tonnes de choses. Tu ne le croirais pas si on le disait. Pourquoi tu n'emmènes pas ce train, Harvey ? Tu n'es pas qu'une grue, tu sais. Tu es aussi comme nous. Oh, je ne suis pas sûr. D'habitude, moi, je ne m'occupe pas des livraisons. Ça m'étonnerait que je sois très doué pour ça. Rassure-toi, tu n'es pas forcé de tirer les wagons. Oh oui, c'est vrai. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite, tu les soulèves comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur ! Souviens-toi des ailes du canard. Ignore-les. Oui, je sais, je laisse glisser, voilà. Peut-être que je vais les emmener, ces wagons plats, finalement. Je trouve que c'est une excellente idée. Tout à fait d'accord avec vous. Tiens, voilà le gros contrôleur. Et s'il est là, c'est pour assister à une réunion très importante. Pressons-nous, il est tard. Et comme ça, tu prouveras à tout le monde que tu es une locomotive efficace. Quant à nous, on a du travail. Et c'est ainsi qu'Harvey se retrouve attaché à plusieurs wagons plats particulièrement lourds. Et alors qu'il met le cap sur la ville des vicaires, il a la chaudière qui bouillonne de joie et de fierté. Normalement, le travail que l'on confie à Harvey consiste surtout à soulever des objets. Mais après tout, comme c'est aussi une locomotive, rien ne l'empêche de tirer aussi des wagons. Oui, je ne suis pas qu'une grue. J'ai aussi un moteur et des roues. Harvey arrive au pied de la colline de Gordon. Et alors qu'il gravit tant bien que mal la côte, les wagons deviennent de plus en plus lourds. Et le pauvre Harvey commence à s'essouffler. Mais qu'il est lourd, ce train, et ça monte. C'est beaucoup plus difficile que je le croyais, dis donc. Allez, continue, Harvey. Tu vas y arriver. C'est gentil, Thomas. Oui, je vais réussir. Enfin ! Félicitations ! Voilà le sommet. Je l'ai fait, oui ! La descente, maintenant. Accrochez vos ceintures. Entraîné par le poids de sa cargaison, Harvey file à fond les wagons. Mais ça n'a pas l'air de lui faire peur. Descendre une côte avec des wagons lourds, c'est plus facile que je ne le pensais. Mais plus il se rapproche du virage au bas de la colline, plus il comprend qu'il roule trop vite et que même s'il freine, il risque fort de finir sa course dans les pâquerettes. Heureusement, personne n'est blessé. Je savais que je n'aurais jamais dû accepter ce travail. Je leur avais dit que je n'étais pas très doué pour ces choses-là. J'espère que les jumeaux ne vont pas me voir. À tous les coups, ils vont se moquer de moi. Tu t'accroches à eux avec ton crochet et ensuite, tu les soulèves comme un pêcheur. Oui, comme un pêcheur. Mais oui, j'avais oublié mon crochet. Du coup, je vais pouvoir remettre mes wagons plats sur les rails. Ah, Bill et Ben, essayez de faire pareil. Eh oui, je ne suis pas qu'une locomotive. Je suis aussi une grue. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Rien de très grave, Gordon, je gère. Comme tu le vois, tout est sous contrôle. Ah, alors je te laisse, Harvey. Très vite, les wagons plats sont de retour sur les rails et aucune roue tordue n'est à signaler. Harvey s'attelle à eux et redémarre à toute vapeur en croisant les pistons pour ne pas avoir pris trop de retard. Ce qui compte, c'est que maintenant, Harvey sait ce qu'il faut faire quand il arrive sur une colline. Oh, il est horrible ! Dans les descentes, il commence à freiner dès le début pour contrôler sa vitesse et ne pas prendre trop d'élan avant d'attaquer les virages. Et quand il arrive sur les quais, le gros contrôleur et le directeur du port sortent à peine de leur réunion. La locomotive rouge a juste deux minutes de retard. Harvey, en livrant dans les temps la cargaison destinée à l'usine de la ville des Vicaires, tu as prouvé à tout le monde qu'une locomotive grue était capable de tirer des wagons. Alors, bravo pour avoir été aussi utile qu'efficace ! Oh, merci beaucoup, chef ! Oh, chef ! Il y a un double avantage à posséder un crochet. Avec, je peux aussi aller à la pêche ! À la pêche ! À la pêche ! Elle est très bonne ! Du calme, Kathleen ! Regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il annonce la fin d'une journée qui a été particulièrement chargée. À la petite gare du Château des Elfes, Kathleen vient chercher les derniers passagers avant de repartir sur le continent. Et c'est la catastrophe ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Apparemment, une des chaînes attachées à un wagon s'est brisée. Or, Kathleen a un gros défaut. Elle n'est pas patiente pour un sou. Mais elle est bien obligée d'attendre. Longtemps. Jusqu'à ce que la chaîne soit enfin réparée et qu'on l'autorise à partir. Mais à ce moment-là, ça fait belle lurette que la nuit est tombée. Pour rattraper son retard, Kathleen appuie à fond sur l'accélérateur. Mais près du pont qui mène au continent, les ennuis recommencent. Oh non ! C'est quoi cette fois ? Écoute, désolé, Kathleen, mais le pont des Vicaires est fermé. On doit faire de la maintenance. Tu vas devoir attendre jusqu'à demain matin. Je veux que tu ramènes tes passagers là-haut à la gare du château. Vous allez devoir tous passer la nuit sur Chicalor. Dans les wagons, les passagers ronchonnent en apprenant la nouvelle. Mais bizarrement, Kathleen, elle, est ravie d'avoir une occasion de passer un peu plus de temps sur l'île. Euh... Chef, c'est la première fois que je passe la nuit sur Chicalor. Je peux dormir à la gare de triage ? Oui, enfin, ça devrait pouvoir se faire s'il reste de la place. Yahoo ! Calme-toi, Kathleen. Je ne sais pas ce que les gens du continent ont l'habitude de faire à cette heure de la nuit, mais sache que sur l'île de Chicalor, nous, en tout cas, on dort. Pardon, monsieur. Bien. Tu vas emmener tes passagers à la gare des Coquillages lentement et sans faire de bruit. Apprends à faire attention aux autres. Kathleen fait de gros efforts pour rester calme pendant que ses passagers descendent des wagons. Mais quand le chef de gare lui donne le signal de départ, elle est bien trop excitée pour se rappeler ce que le gros contrôleur lui a dit un peu plus tôt. Elle ne se souvient plus qu'il faut penser à tous ceux qui veulent dormir et ne pas faire de bruit. À la gare de triage, les locomotifs sont en train de faire refroidir leurs chaudières et de mettre leurs pistons au repos quand soudain... Hé, bonsoir, tout le monde. Waouh ! Une plaque tournante. Ça a l'air d'être super chouette. Youpi ! Je confirme, soleil. Salut, Gordon. Tu es réveillée ? Je le suis maintenant. Grâce à toi, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Le pont des Vicaires est fermé pour cause de maintenance. Le gros contrôleur a dit que je pouvais dormir chez vous. Je vois. Si tu tiens vraiment à passer la nuit ici, tu vas devoir te calmer un peu et faire moins de bruit. Essaie de refroidir complètement ton moteur et ensuite ferme les yeux comme moi. Hum... Oh ! Pas question ! C'est tellement excitant ! Toutes les voies sont dégagées et j'ai croisé personne en venant chez vous. Je pourrais rouler super vite ! Réveille-toi, Gordon ! Bonsoir, Kathleen. Qu'est-ce qui t'amène par ici ? Elle vient passer la nuit en notre compagnie. Oh ! Pourquoi tu ne t'installes pas dans mon box ? Je te le prête. Comme ça, tu feras dodo entre Gordon et Thomas. Oh ! Waouh ! Merci, Percy ! De rien. Ça me fait plaisir. Bonne nuit. C'est gentil de la part de Percy de me laisser m'installer ici, dans ce beau hangar. Une seconde. Pendant que je dors là, il fait quoi, Percy ? Oh ! Lui, il travaille pour la poste la nuit. Et comme ça, les gens lisent leurs lettres au petit déjeuner. Vraiment ? Oh ! Ça a l'air passionnant ! Avec de la chance, il te laissera peut-être distribuer le courrier à sa place. Oh ! Quelle bonne idée, Gordon ! Hé, Percy ! Je peux m'occuper du courrier ce soir ? S'il te plaît ! Dis oui ! Percy n'est pas très chaud pour confier son précieux train à Kathleen. Mais comme ça fera plaisir à ses amis qui veulent dormir, il accepte. Oh ! Prends-le, je te le prête. Chouette ! Mais attention ! À cette heure, les habitants de Chicalor sont tous endormis. Il faut que tu penses à eux et que tu fasses la tournée en silence. Aucun problème ! Chut ! Aucun problème, merci. Kathleen traverse ensuite l'île à fond les wagons avec le train de la poste, mais elle est tellement excitée qu'elle a totalement oublié les consignes de Percy. Percy ! Percy ! Hé ! Percy ! Calme-toi un peu, Kathleen. Désolée, pardon. Ça y est, j'ai distribué le courrier. C'est bon. C'était tellement génial ! Tu ne peux pas t'arrêter de hurler parce que je craque. S'il te reste encore quelques litres d'essence, pourquoi tu ne t'occuperais pas du haran volant ? Les pêcheurs doivent livrer leurs poissons frais au marché. Oh ! Ça, c'est une super idée, Henri. Mais attention ! Ici, les gens dorment la nuit. Alors pense à eux en roulant. Reste calme et ne fais pas... Trop de bruit, surtout ! Peine perdue. Kathleen est toujours très excitée. C'est la première fois qu'elle fait une nuit blanche. Pas question de ralentir pour aller livrer les poissons au marché. D'ailleurs, Kathleen a déjà oublié ce qu'Henri lui a dit un peu plus tôt. Et quand elle arrive sur la côte et assiste au lever du soleil, elle a du mal à contenir sa joie. C'est le matin ! Bonjour à tous ! Mais quand Kathleen est de retour à la gare de triage, la fatigue commence à se faire sentir. Tiens, bonjour, Kathleen ! Bonjour, Thomas, et bonjour à tous les autres. Kathleen est enfin prête à se reposer quand soudain, le gros contrôleur arrive et ça risque de barder. Porcy ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris cette nuit ? Tu as roulé aussi vite qu'une fusée et tu as joué avec ton sifflet. Et toi, Henri, je ne te félicite pas. Tu as fait peur aux animaux du zoo. Par votre faute, personne n'a réussi à fermer l'œil de toute la nuit. Mais, monsieur, c'est pas moi qui suis allé livrer les poissons des pêcheurs. Et moi, je n'ai pas touché au sac de courrier. Mais alors, dites-moi, qui est-ce ? En fait, c'est moi, chef. Toi, Kathleen ? Mais je t'avais demandé de ne pas faire de bruit et aussi de faire attention aux autres. Oui, je sais. Mais j'ai oublié tellement j'étais excitée à l'idée de passer la nuit ici sur Chicalor. J'avais juste envie de me rendre utile et d'aider les autres. Je suis désolée. Ah, je vois. Eh bien, tu apprendras que tu n'es pas la seule à avoir passé une nuit blanche. Le pont-levis a été réparé et tu as des passagers qui t'attendent. Alors, si tu tiens toujours à me prouver et que tu es efficace... Oh, merci beaucoup, chef. Et c'est donc tranquillement et en faisant le moins de bruit possible que Kathleen va chercher ses passagers. Le problème, c'est qu'elle est tellement fatiguée après avoir fait la course toute la nuit qu'elle s'endort en plein milieu du pont des Vicaires. Hé, réveille-toi, Kathleen ! Quoi ? Oui ? Oh, je suis là ! Oui, je pense ! Kathleen se demande alors si elle n'aurait pas mieux fait la veille d'aller se coucher en même temps que les autres. La journée va être très longue. À la manière de Thomas. Vous vous souvenez de Montaigu, la locomotive verte ? Comme tout le monde trouve qu'il se dandine, on lui a donné un surnom, Duck, ce qui en anglais veut dire canard. Avant d'arriver sur Chicalor, Duck travaillait sur le continent pour les chemins de fer du Grand Ouest. Dans le travail, ce n'est pas le genre à plaisanter et il fait toujours les choses à la mode du Grand Ouest. Ce matin-là, Harold, l'hélicoptère, vole au secours de deux alpinistes en difficulté sur la falaise située à côté du château des Calanes. Tenez bon, j'arrive ! Dans cinq minutes, vous serez sur le plancher des vaches ! Avec son harnais, il récupère les alpinistes Puis, il les ramène au sol. Mais au moment de redécoller... Oh non ! Mes rotors sont bloqués ! Je ne peux plus bouger ! Aussitôt, Duck est appelé en renfort. Et c'est le gros contrôleur en personne qui l'accueille au pied du château. Duck, tu vas devoir amener Harold au centre de recherche et de secours pour qu'il se fasse réparer ! Eh bien, chef ! Mais, monsieur, je suis très grand et mes flotteurs sont assez larges. Alors, je me vois mal voyager en train. Je vais me cogner les pales dans des pylônes. Ne t'en fais pas, Harold ! Demain, il ira se placer en queue de convoi. C'est lui qui fera attention à ce que tu passes bien sous les tunnels ou dans des chemins étroits. Allons, ne crains rien, Harold ! On va vite te ramener chez toi ! Oui, je sais, Duck. C'est juste que je me déplace dans les airs, moi, d'habitude. On voit les choses différemment, là-haut. En chemin, alors qu'ils avancent tranquillement, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Duck, j'ai trouvé un bon moyen pour mettre à l'aise Harold. On n'a qu'à lui montrer tous les plus beaux sites de Chicalor, mais vu du sol, cette fois ! Ça, ce serait génial ! Duck est moins enthousiaste. Je ne connais que deux façons de faire les choses, Thomas. Soit tu procèdes à la mode du Grand Ouest, soit tu t'y prends mal. Et donc, si tu choisis le Grand Ouest, tu dois aller directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours. Tu oublies les détours ! Eh ben, ça va pas être la fête ! Thomas ! Ce pont est étroit ! Ne t'inquiète pas ! C'est bon, vas-y ! Pourquoi on ne prendrait pas la voie qui longe le zoo ? C'est à côté ! Tu pourrais voir tous les animaux ! Et de très près ! Ce serait sympa ! Désolé, Harold, mais le zoo ne fait pas partie de notre itinéraire. J'ai trouvé ! On n'a qu'à montrer le pont suspendu de Chicalor à Harold. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, d'accord ! Moi, je crois qu'on va bien s'amuser. Mais ce n'est pas sur notre itinéraire. On nous a chargé de t'emmener directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours de Chicalor. Je procède à la mode du Grand Ouest, moi. Duck est habitué à travailler d'une certaine manière et rien ne le fera dévier de sa route. Et ça, ça énerve Thomas. Harold, j'aimerais te faire visiter la gare des quatre vents. Mais ça m'étonnerait que Duck soit d'accord. Oh ! Mais Thomas n'est jamais à court d'idées. Ah ! Duck, j'ai oublié de te dire un truc. Il faut absolument que l'on passe par les quatre vents. C'est là-bas que nous attend l'ingénieur qui va réparer Harold. Oh, d'accord, Thomas. Puisque le chef veut que l'on s'arrête aux quatre vents, nous devons nous y rendre directement et à toute vapeur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Duck se déroute sans se douter dès qu'on lui a menti. Oh ! Regardez-moi ça ! Et encore, attends de voir l'intérieur. C'est... Stop ! J'ai mal entendu ! Stop, Fred ! Pardon, mais tu es trop grand pour pouvoir entrer dans la gare. Quoi ? L'express passe avant tout ! Un hélicoptère sur la voie ? Oh ! Harold est trop large pour que je puisse passer à côté. Maintenant, c'est sûr, je vais arriver en retard. Oh, merci. Mais la situation risque encore d'empirer. Duck, Thomas, mais que faites-vous aux quatre vents ? Nous sommes juste passés chercher l'ingénieur qui doit réparer Harold. Quoi ? Quelle idée. Je vous signale que l'ingénieur attend votre arrivée au centre de recherche et de secours. Thomas ? Euh... Après cette histoire, Duck est fâché contre Thomas. Tu t'es bien moqué de moi, je te remercie. Mais à partir de maintenant, on va faire les choses à la mode du Grand Ouest. Et tant pis, si ça te déplaît. Nous allons donc nous rendre... Directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours, je sais. J'aurais bien aimé te faire visiter d'autres endroits. Ce n'est que partie remise. Allons, souris ! C'est alors que Thomas aperçoit un tunnel à quelques mètres devant eux. Il réalise tout de suite qu'avec ses pales, Harold ne passera jamais. Duck, arrête ! On doit utiliser une autre voie ! Tu m'as déjà menti une fois. Je ne tomberai pas dans le piège ! Mais Duck, le tunnel ! Duck, duck ! Non ! Les pales de l'hélicoptère empêchent le convoi d'avancer. Les deux locomotives savent qu'elles doivent prévenir les secours pour débloquer Harold. Des ingénieurs accourent aussitôt pour libérer l'hélicoptère. Bien sûr, le gros contrôleur débarque aussi pour évaluer les dégâts. Et il a l'air furieux. Oh ! L'état de Harold s'est encore aggravé. C'est malin ! À cause de vous, les trains vont tous avoir énormément de retard. Deux bêtises dans une seule journée. Alors, j'espère que vous avez retenu la leçon maintenant. Oui, monsieur. Oui, c'est le cas, chef. Ça, je l'espère. Parce que vous allez tous les deux emmener Harold au centre de recherche et de secours sur le champ. Il faut peu de temps aux ingénieurs pour libérer le pauvre hélicoptère. Ensuite, Thomas et Doc le font sortir du tunnel. Excuse-moi de ne pas t'avoir obéi tout à l'heure, Thomas. S'il y a un fautif, c'est moi. Mais non, c'est aussi de ma faute. Rien ne serait arrivé si je t'avais écouté. Bon, allez, on va emmener Harold au centre sans faire un seul détour. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment on va aller sur la côte sans traverser un tunnel. C'est impossible. Ne t'en fais pas, je connais un chemin. Cette fois, on procède à ma manière. Et c'est comment à la mode de Thomas ? Laisse-moi passer devant et je te fais une démonstration. Les deux locomotives échangent donc leur place. Doc vérifie bien qu'il y a assez de place sur les côtés pour faire passer Harold. Thomas, lui, est responsable du nouvel itinéraire et pour l'instant, ce chemin est idéal. Bon, d'accord, il est un peu plus long, mais au moins, il n'y a pas de tunnel. Finalement, le convoi réussit à atteindre le centre sans encombre et l'ingénieur se met tout de suite au travail. Au revoir, Thomas. Au revoir, Doc. Et merci pour tout derrière, Harold. J'ai compris une chose, Thomas. En réalité, il y a trois façons de procéder quand on veut faire quelque chose. Et lesquelles ? La première à la mode du Grand Ouest, puis le mauvais choix et enfin, il y a à la manière de Thomas. Bien évidemment, à la mode du Grand Ouest, c'est souvent la meilleure. Le train hanté. Même si la nuit est sombre et brumeuse ce soir-là, Percy se prépare à aller livrer les sacs de courrier et il est excité comme une puce. C'est la première fois que je vais déposer des lettres et des colis au château des elfes. Eh bien, moi, j'aurais peur à ta place. Apparemment, James a décidé de faire une farce à Percy. Le Fantôme Express rôde dans les parages. Le Fantôme Express, tu dis ? C'est quoi ? C'est un train hanté. On le voit surtout près du château. Il cliquette sur les rails en émettant des sons affreux avec son sifflet. Tu ne vas pas le croire, Percy. Il s'amuse. C'est une farce. Ça n'existe pas, les trains hantés. Bien sûr que si. Bonne chance, Percy. Percy n'est pas très rassuré, mais comme il est consciencieux, il part quand même chercher les sacs de la poste. Un peu plus tard, le voilà qui s'approche du château. J'espère que je ne vais pas croiser la route du Fantôme Express. Arrivé devant la porte de la forteresse, il doit attendre au feu rouge que le pont-levis se baisse pour le faire entrer. Pendant que son conducteur décharge les sacs de courrier, Percy ne peut pas s'empêcher de repenser à l'histoire de James. Salut, Percy ! Oh, c'est toi, Stephen. Désolé, mais je t'ai pris pour le Fantôme Express. Le Fantôme Express ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un train hanté. Il rôde près du château, cliquette sur les rails et fait des bruits lugubres avec son sifflet. Oh, ça n'existe pas les trains hantés, Percy. Je n'ai rien vu par ici qui y ressemble. Pourtant, je connais bien le parc. Ah, chouette ! J'ai hâte de raconter ça à James. Tiens, quand on parle du loup, le voici justement qui vient livrer du charbon. Alors, ça y est ? Tu l'as vu, le Fantôme Express ? Ou toujours pas ? C'est pas la peine. Je n'y crois plus à ton histoire. Stephen m'a juré qu'il n'y avait pas de train hanté ici. Et c'est pas un menteur. James joue à celui qui est vexé. Non, désolé, mais il se trompe. Moi, je viens de le voir, le Fantôme Express, et il avait l'air bien réel. Il rôde dans le parc qu'en ce moment même. Sans blague, et chez où elle cliquetait ? On ne te croit pas du tout. Oh ! Oh ! Et c'était quoi ce bruit dans ce cas-là ? Je vous parie ma cheminée que c'était celui émis par le sifflet lugubre du Fantôme Express. En réalité, c'est une chouette qui ulule. Mais Stephen, qui ne croit pourtant pas au Fantôme, commence à avoir des doutes. On n'a qu'à se retrouver plus tard, Percy, quand on aura terminé nos missions. Bonne idée, je suis d'accord. On va bien rire. Mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Les trains hantés non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme. Il n'y a pas de fantôme. James siffle aussi fort qu'il peut. Qui est-ce ? Ce ne serait pas... Non, c'est pas lui. Oh, je cours ! J'étais bien eu. Stephen est tellement affolé qu'il recule à toute vapeur jusqu'à l'entrée du château. Mais hélas, il ne peut pas voir que le pont-levis a été remonté. Son conducteur et le pompier sautent de la cabine. Oh, non ! Ah, bravo, c'est malin. Ça ne va pas être facile de sortir de cette douve en pleine nuit. Je reconnais que j'ai un peu agi sans réfléchir. Pendant ce temps-là, Percy a fini son travail et arrive au point de rendez-vous convenu avec Stephen. Mais la vieille locomotive n'est pas là. Oh, non ! Où est Stephen ? Pourvu que le fantôme ne l'ait pas trouvé. Oh, j'espère que c'est lui qui arrive. Non, mauvaise pioche. C'est James. Percy n'est pas très rassuré. Il préfère ne pas s'attarder à cet endroit. J'étais bien. Percy file à toute vapeur ce réfugié dans le château. Et comme il est affolé, c'est au dernier moment qu'il remarque le trou devant lui. Et c'est la catastrophe. Coucou, Percy. Tu as trouvé le point de rendez-vous. Bravo. Mais la plaisanterie a assez duré. Et James part avouer la vérité à ses amis. Percy ! Stephen ! Seulement, il y a tellement de brouillard qu'il voit à peine le bout de son nez. Et tandis qu'il longe les hauts murs du château sans autre compagnie que celle de la lune, James commence à frissonner. C'est le comble. Maintenant, c'est lui qui a peur. Finalement, peut-être qu'il existe vraiment ce fantôme express. Et peut-être qu'il s'est emparé de Percy et de Stephen. James a beau chercher ses deux amis partout, il ne les voit nulle part. Et maintenant, avec le pont-levis baissé, Percy et Stephen sont carrément cachés. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Vitchy, signalons notre présence en sifflant. Pip-pip ! Oh non ! C'est le fantôme express ! James est tellement affolé qu'il prend ses roues à son cou et quitte la propriété. Pendant ce temps-là, le gros contrôleur est à la laiterie pour expliquer à Thomas qu'il doit livrer du lait à la boulangerie. Au secours ! C'est le fantôme express ! James ! Pour l'amour du ciel, tu peux m'expliquer ce qui se passe ? C'est Percy et Stephen. Ils ont disparu, monsieur. Le fantôme les a enlevés. Le gros contrôleur sait pertinemment que les fantômes n'existent pas. Mais il tient à découvrir où sont passés Percy et Stephen. D'accord, j'ai compris le message. On va se lancer dans une chasse aux fantômes. Alors que le gros contrôleur et James s'approchent du château, une symphonie de sifflets déchire le silence de la nuit, amplifiée par la profondeur des douves. C'est lui, monsieur ! C'est le train fantôme ! Ça, non ! Ça n'a rien d'un fantôme, James ! Relevez-moi ce pont-levis ! Percy et Stephen ? À quoi jouez-vous dans ces douves ? Eh bien, on avait le fantôme à nos trousses. Moi, j'ai eu la chair de poule en entendant son sifflet. Et moi, je l'ai vu rouler vite et se cacher dans le brouillard. Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'était pas le fantôme. C'était simplement moi. Je vous faisais une farce et tout. Et je suis désolé. Le gros contrôleur qui n'apprécie pas la plaisanterie est très en colère. On fait venir Rocky pour remettre les deux locomotives sur les rails et aucun moteur cassé n'est à déclarer. James, à cause de toi, nous avons pris beaucoup de retard. Tu vas donc livrer tous les sacs de courrier pendant un mois à la place de Percy. Oui, monsieur. Encore pardon. Bon courage, James. J'espère que le fantôme ne t'ennuiera pas trop. Non ! Attendez-moi ! le héros de Henry. Henry et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henry et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. j'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henry. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farcar chercher des wagons remplis à ras bord. puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Hiro ! Hiro ! Viens de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée. Oui, mais de la tienne aussi. Je me demande bien pourquoi. Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage ! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon ? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi ? Pas question. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henry n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henry abandonne donc Hiro avec tous les wagons et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère ! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port et après, je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, c'est quoi cette odeur épouvantable ? Désolé, Gordon. On a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh, non ! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attèle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henry pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur. Mais... Mais quoi, Hiro ? Je veux que tu reviennes ou plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur. Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire ? Ce n'est pas normal. Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. il retrouve Henry à la gare de triage. Henry, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi ? Tu as réussi à tirer le convoi en entier ? Même avec le mauvais charbon ? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Tu crois ? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails moi aussi ? Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposés plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henry qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds tous ces wagons plats ! Oh, dis donc ! Arrête de parler s'il te plaît ! On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays ! Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons quand tout à coup, la chaudière d'Henri se met à faire les mêmes bruits que celles de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro ! Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé ? Non, Henry ! On est super pressés ! Le bateau doit partir à six heures ! Mais alors qu'il se lance dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable ! Ce n'est pas Henry qui freine, c'est Hiro ! Bon, ben alors ! Pourquoi tu t'arrêtes ? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois ! Cette fois, c'est sûr, c'est la panne ! Je te demande pardon, c'est toi qui avais raison ? On aurait dû aller chercher l'autre charbon ! À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau ! Ne t'inquiète pas, Hiro ! Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix ! Et donc, c'est ce que l'on va faire tous les deux ! Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent ! Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats plus Hiro ! Ah ! Oui ! Encore, c'est bien ! Allez, fonce ! Bravo ! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis ! Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Ouais ! J'ai l'avis ! Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion ! Tu es revenu juste à temps ! Bravo, Hiro ! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef, et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact ! Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil ! En tout cas, mes félicitations à tous les deux ! Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon dégraçage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leurs citernes avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise ? Tu avais raison ! C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive et même avec du mauvais charbon ! Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non ? Allez, viens ! On va leur montrer qu'on est efficace, surtout quand on travaille ensemble ! Une blague pas drôle ! Charlie est un sacré rigolo et à chaque fois qu'il croise quelqu'un, il ne peut pas s'empêcher de lui raconter une blague. Eh, ça le dit ! Pourquoi les pirates ont très mal au foie ? Euh... Je sais pas, moi. Pourquoi les pirates sont fragiles du foie ? Dis-moi ! Ils ont les pires rates, en fait ! Bravo ! Elle est bien bonne, celle-là ! Sur l'île, tout le monde n'est pas fan des blagues de Charlie, mais parfois, elles sont tellement drôles qu'on ne peut pas s'empêcher de rigoler. J'ai assez entendu de blagues pour aujourd'hui. On travaille ici ! Tu ne veux pas que je te raconte cette... Non ! Plus tard, Charlie ! Hé, Thomas ! Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a quatre pattes ? Euh... J'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui est rose et gris et qui a quatre pattes ? Un éléphant qui tire la langue, évidemment ! Ha, ha, ha ! Elle est excellente ! Oh, très drôle, Charlie ! Oh, Percy ! Charlie a une super devinette avec un éléphant ! Oh, mais j'en connais plein d'autres ! Qu'est-ce qui fait clomp, 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 squish ? Clomp, 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 squish ? J'en sais rien. Qu'est-ce qui fait ce bruit ? Euh... Clomp, 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 squish ? Un éléphant avec une chaussure pleine d'eau. Ha, ha, ha ! Non ! Non ! Mais les éléphants ne portent pas de chaussures. Bien sûr ! Mais c'est bien dommage. Ha, ha, ha ! Ce jour-là, Charlie est en route pour aller chercher des wagons quand tout à coup, il remarque quelque chose de tellement extraordinaire qu'il n'en croit pas ses yeux. Il était loin de s'imaginer qu'il y avait des éléphants sur Chicalor. Pourtant, il y en a au moins puisqu'il est devant ses yeux. Cet éléphant court un grand danger. Il faut vite que je réagisse. Il décide alors de siffler de toutes ses forces pour faire reculer l'animal. Mais celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Je vais aller chercher de l'aide. Thomas ! Thomas, s'il te plaît, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a, Charlie ? J'ai trouvé un éléphant près des voies, là-bas, derrière. Excuse-moi, mais je n'ai pas le temps de jouer. Je suis pressé. Je ne sais pas toi, mais moi, je travaille. Non, c'est la vérité. Il est juste après le virage. Plus tard, Charlie ! L'attitude de Thomas étonne beaucoup la locomotive violette. Un peu plus loin, il croise Percy qui s'en va faire une livraison. Percy, stop ! Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie ? J'ai trouvé un éléphant près des voies et... Oh non, pitié. Je les adore, tes blagues. Mais si je m'arrête pour t'écouter, je vais être en retard. Mais, Percy, reste, s'il te plaît. Pas maintenant, Charlie. Percy refuse de croire à son histoire. Charlie en a les pistons qui tombent. Mais alors qu'il arrive au hangar, il est soulagé de voir Henry. Lui, au moins, il va l'aider. Henry ! Je suis content de te voir, mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive, Charlie ? J'ai vu un éléphant près de ma ligne. Ah, désolé, je n'ai pas le temps d'écouter une de tes devinettes. Ah bon, mais... Mais c'est la vérité ! Pas maintenant, Charlie ! Personne ne veut croire que la locomotive Violette a vraiment vu un éléphant. Alors qu'il retourne sur le port, Charlie se demande s'il n'a pas rêvé. Même lui commence à douter. Mais enfin, je l'ai vu, cet éléphant. C'est vrai. Ça a l'air impossible, mais... Wow ! L'arbre a cassé le mur. Il a ouvert une brèche. C'est la clôture qui... qui borde l'enclos des éléphants dans le zoo, évidemment. Tout s'éclaire maintenant. J'ai bien vu un éléphant. Il a dû s'échapper et personne n'a encore remarqué son absence. Écoutez-moi, les amis. Il y a un éléphant dans la nature. Un éléphant ? Où ça ? Non, pas de panique, Cranky. Je le connais bien. C'est encore une de ses blagues. Charlie commence à en avoir ras la cheminée de ne pas être pris au sérieux. Il part donc chercher de l'aide ailleurs. Reviens, Charlie. Tu nous fais la tête ? Harold, au secours ! J'ai besoin d'aide. C'est très urgent. Dans ce cas, tu as sonné à la bonne porte. Je t'écoute. Des missions de secours ici, on en fait tous les jours. L'ennui, c'est que personne me prend au sérieux. Et pourtant, il y a bien un éléphant près des voies. Un vrai éléphant ? Tu en es certain ? Je te le dis, il a dû s'échapper de son enclos. J'ai trouvé une brèche. Tu as raison, Charlie. C'est bien une urgence et il faut intervenir. Je vais te suivre. Tu vas me montrer où il est. Harold a tout de suite envoyé un message radio au zoo pour les prévenir. Et quand il arrive avec Charlie près du mur effondré, les gardiens du zoo sont déjà au travail. mais l'éléphant est introuvable. Harold prend de l'altitude pour avoir une meilleure vue pendant que Charlie et le directeur du zoo se chargent des recherches au sol. Oh, j'ai peur. J'espère que l'éléphant ne s'est pas mis en danger tout seul. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. Tout droit à 100 mètres du port. Allez, suivez-moi. Vous connaissez beaucoup d'enfants, vous, qui ont la chance de voir un éléphant de près. Et bien sûr, chic alors, ce genre de miracle se produit souvent. Voilà la cavalerie qui arrive. Charlie a pensé à prendre un wagon spécial pour le transport des gros animaux. L'éléphant doit retourner au zoo dans son enclos. Il y sera bien plus en sécurité. Le soigneur le guide gentiment pour le faire monter dans le wagon. C'est bon, Charlie. Il est dedans. Charlie est obligé de passer par le port pour retourner au zoo. Et ça tombe bien puisque Thomas Henry et Percy sont là. Oh, ça alors ! Finalement, Charlie ne racontait pas d'histoire quand il nous a parlé de l'éléphant. Ça ! Oh, non, pitié, arrêtez avec ces blagues sur les pachys d'herbe. Les gens du zoo sont soulagés de voir revenir l'éléphant en bonne santé. Ils étaient tellement inquiets. Bien joué, Charlie. Félicitations. C'est toi qui l'as retrouvé. Tu t'es montré utile. Elle est très efficace aujourd'hui. C'est sûr, Charlie a retenu la leçon. Il a découvert que personne ne vous prend au sérieux si vous plaisantez tout le temps. Il décide donc de ne plus jamais raconter de blagues. Enfin, quand je dis jamais, j'exagère. Hé, saleté, que prend un éléphant pour voler ? J'en sais rien, Charlie. Ça prend quoi un éléphant pour voler ? Un jumbo jet ! Un jumbo jet ! Très drôle, cette blague. Les éléphants ! Stafford, le discret. Si vous vous promenez près des lignes de chemin de fer de Chicalor, vous verrez surtout des locomotives à vapeur. Elles marchent toutes à l'eau et au charbon. Quand elles sont à court de charbon, elles viennent s'approvisionner au réservoir. Pour l'eau, c'est aussi simple. Elle est stockée dans des châteaux d'eau. Stafford, lui, est un cas à part puisqu'il marche à l'électricité. Il n'a besoin ni d'eau ni de charbon. En revanche, il doit penser à faire recharger sa batterie plusieurs fois par jour. Ce matin-là, Stafford doit aller chercher des wagons plats sur lesquels ont été déposés des troncs d'arbres quand, sur le chemin, il rencontre son ami Thomas. Salut, Thomas ! Salut, Stafford ! En s'approchant de la gare du Puy-sec, ils aperçoivent plusieurs enfants agglutinés sur la passerelle qui se mettent à pousser des cris de joie en les voyant arriver. Tiens, voilà Thomas ! Bonjour, Thomas ! Regardez ! Il y a Stafford aussi ! Bonjour, Stafford ! Hé, bonjour ! Comment ça va ? Les enfants lui font des signes de la main, mais très vite, une chose les intrigue. Thomas fait du bruit en roulant, alors que Stafford, lui, avance sans faire aucun son. C'était étrange ! Stafford a très bien entendu les remarques des enfants. C'est comme s'il avait reçu une flèche en plein cœur. Si je roule sans faire de bruit, c'est parce que je fonctionne à l'électricité. J'aimerais faire des tchou-tchou, moi aussi, pour être comme mes amis. Quelques minutes plus tard, Stafford arrive près des hangars pour prendre le chargement de tronc qu'il doit livrer sur les quais. Écoutez les bruits que font Thomas et Percy. C'est vraiment mon rêve de pouvoir faire la même chose. Derrière, c'est efficacité avant tout. Le chargement est vite prêt à partir. Qu'est-ce qui se passe, Stafford ? Ça ne va pas ? Je sais que mon moteur marche à l'électricité, mais j'aimerais tellement faire du bruit, comme tous mes amis. Pourquoi pas ? On peut te donner des leçons ? Tu es sérieux ? Oui, bien sûr, voyons. On va t'apprendre à rouler en cadence. Tu vas nous suivre et écoute bien la petite musique du moteur à vapeur. Ah, ah, ah ! Stafford applique les consignes de Thomas à la lettre et roule à côté de ses deux amis. Tu entends le bruit que je fais, Stafford ? Et maintenant, c'est à toi ! Bravo ! Maintenant, écoute les bruits de Percy. À toi ! Tu dois faire pareil, Stafford. boule ! Oui, bien, chapeau. On croirait que ton moteur marche à la vapeur. Merci, Thomas. Merci, Percy. Tout content, Stafford prend le chemin du port. Thomas et Percy, quant à eux, sont ravis d'avoir appris leur petite musique à leur amie. Bouf, 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 bouf... Tous ceux qu'ils croisent l'entendent, et cette drôle de chanson leur plaît énormément. Hé, Stafford! On croirait entendre une locomotive à vapeur! Tant mieux, c'est fait exprès, justement. Ah, merci! Ça y est, je suis enfin comme eux! Quand Stafford arrive au port de Brendam, les dockers ne perdent pas une seconde et commencent à décharger les troncs d'arbre. Henry aussi vient travailler sur les quais. Et au moment de s'arrêter, il laisse échapper un nuage de vapeur. Wish! Encore un son que font les engins à vapeur! Alors moi aussi, je dois reproduire le même bruit! Wish! Stafford file à toute vapeur vers la gare de triage en imitant les autres membres de l'équipe. Pouf, 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 pouf! Tut, 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 tut! Wish! Laissez passer Stafford, la locomotive à vapeur! Mais un peu plus loin, il croise Gordon. Stafford klaxonne pour lui faire coucou. Et la grande locomotive lui répond en actionnant son sifflet. Oh, c'est vrai, ils ont aussi des sifflets! Alors que moi, je n'ai qu'un klaxon. Bon, je n'ai qu'à imiter le son du sifflet du mieux que je peux. Wouh! Wouh! Cinq minutes plus tard, Stafford retrouve les enfants perchés sur la passerelle. Wouh! Wouh! La petite musique du moteur à vapeur remporte beaucoup de succès. Wouh! 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 Ça tombe bien parce que le gros contrôleur veut lui parler. Monsieur McCall demande que tu viennes l'aider. Tu vas donc te rendre à sa ferme immédiatement. Tu es vraiment l'engin idéal pour cette mission. Quel honneur! Stafford est fou de joie. Il s'attèle à des wagons réservés aux transports d'animaux puis redémarre à toute vapeur pour ne pas perdre de temps. Wouh! 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 5 minutes plus tard, la ferme de M. McCall est en vue. Wouh! 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 Malheureusement, les jeunes moutons du fermier n'ont pas l'air d'aimer la petite musique du moteur à vapeur et terrifiés par les bruits émis par Stafford, ils prennent aussitôt la fuite. En voyant la scène, M. McCall se fâche tout rouge. C'est malin! J'avais demandé que ce soit toi qui viennes parce que tu ne fais pas de bruit et que mes agneaux n'auraient pas peur. Et maintenant, il va falloir tous les rattraper. Oh non! Je suis désolé, M. McCall. Si je peux vous aider, surtout, dites-le-moi. Pas de réponse. Le fermier est déjà parti à la recherche de ces jeunes moutons. Stafford se sent terriblement honteux. Finalement, je crois que c'est bien aussi d'être une locomotive électrique silencieuse. Alors qu'il réfléchit aux avantages d'avoir une batterie à la place d'une chaudière, il entend quelque chose dans le lointain. Ce serait pas... Oui, je crois bien. C'est ça! Je les entends, Belle. Mais alors M. McCall est parti du mauvais côté? Stafford décide d'aller prévenir le fermier en roulant sans faire de bruit. Je les ai entendus, Belle. Je peux vous montrer où ils se cachent. Oui, bien joué, Stafford. On va aller les rechercher. Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais cette fois-ci, Stafford avance sans faire de bruit. Fini les pouf-pouf. Oubliez les chouchous. Terminez les ouiches. Regarde! Ils sont là-bas! M. McCall est soulagé. Il a finalement retrouvé ses petits protégés. Et dix minutes plus tard, les agneaux sont tous à l'intérieur du wagon. Et c'est parti pour la promenade. Stafford les conduit jusqu'à leur nouveau pâturage. Merci. Les agneaux ont l'air de t'apprécier énormément. Tu sais pourquoi? Parce que tu es calme. Et que tu ne fais aucun bruit. Tout est bien qui finit bien. Et à la fin de la journée, c'est avec le sourire que Stafford retourne à son hangar. Stafford? Pourquoi t'es-tu remis à rouler sans faire de bruit? Alors tu n'aimes plus dire « wish » et « wouh wouh » ? En fait, j'ai réfléchi et ça a quelques inconvénients. Je n'ai rien d'une locomotive à vapeur. Moi, je suis Stafford le discret. Et je suis fier de mon moteur silencieux. Winston en roue libre. Sur Chicalor, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que pour des raisons de sécurité, il faut s'assurer régulièrement que les voies sont en excellent état. Malgré tout, il peut arriver que les rails s'abîment. Dans ce cas-là, ça devient plus difficile de rouler dessus. Ah, bon sang de charbon! J'ai rarement été balotté comme ça depuis que je travaillais ici! Sacré nom d'une banquette! Mes paquets sont en train d'être secoués comme s'ils étaient dans une machine à laver! Au même moment, Thomas est en train d'emmener le gros contrôleur et sa famille faire un tour au château des elfes. Quand tout à coup, les rails lui réservent une très mauvaise surprise. Oh! Thomas, freine! Arrête-toi! Voilà, passez-moi, je surchauffe! Oh, misère! Cette portion de voie doit vraiment être réparée le plus vite possible. Redémarre, Thomas! Mais roule très lentement! Très vite, l'équipe technique du gros contrôleur prend les choses en main. Chaque jour, le chef monte dans sa nouvelle voiture et passe faire sa tournée d'inspection. Il tient à vérifier lui-même que les travaux avancent bien. Désolé, Winston! Visiblement, le gros contrôleur n'a pas fait de progrès en conduite. Oh, ce n'est pas grave, monsieur. Il faut se ménager. On a tout notre temps. Au retour, le gros contrôleur éprouve les pires difficultés à passer les vitesses, mais Winston fait preuve d'une grande patience. On n'est pas pressé! Seulement, quand une locomotive passe à côté d'eux, les moqueries et les remarques méchantes fusent. Tiens, voilà notre ami bancal! Ça va? Freine! Avance! Avance! Freine! Décide-toi une bonne fois, Winston! Le lendemain, le gros contrôleur revient au même endroit avec Winston pour s'assurer que les travaux ont bien avancé. Vérifiez que le frein est bien serré, s'il vous plaît. Oh, exact! C'est amusant que tu en parles. J'allais le faire, justement. La vérité, c'est que le gros contrôleur oublie toujours de serrer le frein à main avant de sortir de la voiture. Alors forcément, Winston est obligé de le lui rappeler à chaque fois. Ça n'a pas l'air d'aller, Winston. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est juste le gros contrôleur. Il n'est pas très doué pour conduire une voiture. Oui, mais c'est normal. Il faut bien qu'il apprenne. Ce serait bien qu'il le fasse plus rapidement, alors. De temps en temps, j'en arriverai presque à souhaiter pouvoir rouler sans personne. Arrête de dire des bêtises, Winston. Tu as besoin d'un conducteur. Allez, en route, Winston. Au revoir, Percy. Au revoir, monsieur. Et les voilà repartis tant bien que mal vers une autre portion de voie en travaux. Le gros contrôleur descend pour faire son inspection. Euh, chef, n'oubliez pas de... Seulement cette fois, Winston décide de ne pas lui faire remarquer qu'il n'a pas serré le frein à main. Et sans rien pour bloquer ses roues, la voiture avance sans un bruit. Comme mes freins sont desserrés, j'ai enfin la chance de rouler sans aucune aide. Wouhou ! C'est la belle vie ! C'est la belle vie ! Winston ! Plus vite, plus vite ! Winston, reviens ici tout de suite ! C'est la belle vie ! Tona ! Stop ! Arrête-toi ! Je veux que tu suives cette voiture, d'accord ? Passez-moi, je surchauffe ! Allez, fonce ! Oui ! Hé, Gordon, regarde ! C'est Winston ! Et il n'y a personne au volant ! Ok, ici tout de suite, Winston ! C'est un homme ! Cette jeune voiture roule au devant des ennuis. Moi, je crains le pire. Loin de paniquer, Winston est au contraire en train de s'amuser comme un petit fou. Pour une fois qu'il peut se promener tout seul, il en profite. Il ne se doute pas que Thomas et le gros contrôleur ne sont pas loin derrière. Je n'ai besoin de personne ! De sa cabine, l'aiguilleur s'aperçoit tout de suite que personne n'est au volant. Et il décide de le faire changer de voie. Malheureusement, il réagit trop tard. Et c'est Thomas et le gros contrôleur qui se retrouvent sur une autre voie. Non ! Thomas ! C'est pas par là ! L'aiguilleur prévient aussitôt ses collègues par téléphone. Je le vois ! Il est là ! Accélère ! Je t'en supplie, Thomas ! Plus vite ! Le second aiguilleur apprend ce qui se passe et reçoit des consignes. Il fait tout de suite repasser Thomas sur la voie principale. Ah ! Ah ! Oui ! On le rattrape ! Allez ! Fonce, Thomas ! Au même moment, un peu plus loin, Bertie s'arrête devant un passage à niveau. D'où il est, il ne voit pas Winston. Oh ! Non ! Les barrières ! Bertie, attention ! Euh... Désolé, Bertie ! Encore pardon ! Reste où tu es, Bertie ! C'est dangereux ! Laisse-nous passer ! C'est une urgence ! Et ne bouge pas ! D'accord, je vais attendre là, alors. J'espère que ce ne sera pas long. 500 mètres plus loin, Winston arrive à un croisement et aperçoit Paxton qui s'apprête à traverser. Normalement, c'est à lui de s'arrêter, mais il n'a aucun moyen de freiner. Attention, Paxton ! J'arrive ! Paxton appuie à fond sur ses freins et s'arrête juste à temps pour éviter l'accident. J'aimerais bien savoir pourquoi il est si pressé. Cette promenade ne m'amuse plus du tout. Je serais rassurée si je pouvais rouler moins vite. Mais je ne contrôle pas les manettes ! Si seulement il y avait quelqu'un au volant ! Winston file à toute vitesse vers la gare de triage. Et bien sûr, c'est la catastrophe. Des wagons sont stationnés sur les voies juste devant lui, mais Winston est incapable de s'arrêter. Non ! Vite ! Il bloque le passage ! Au secours ! Au secours ! Non ! A l'aide ! C'est alors qu'est-ce qui m'arrive ? Sans comprendre comment, Winston commence tout doucement à ralentir. Ses roues se mettent à tourner de plus en plus lentement. Et au moment où il n'est plus qu'à quelques centimètres du wagon, il s'arrête complètement. Ah ! Ça, il faudra qu'on m'explique. Je vais le faire, si tu veux. Tu n'as plus du tout d'essence ! La voilà, ton explication ! Ouh ! J'ai cru que j'allais avoir un accident. Mais c'était vraiment irresponsable de partir sans conducteur. Et dangereux, la preuve ! Mais... ce n'est pas uniquement de ma faute, chef ! C'est vrai ! Vous auriez dû penser à mettre le frein à main ? Oh, misère ! Oh, misère ! Ah, oui, je vois. Oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison, Winston. J'aurais dû penser à serrer le frein à main. Mais moi, j'aurais dû vous le rappeler, monsieur. Cette histoire m'a fait comprendre que j'ai vraiment besoin de quelqu'un au volant. Bien ! On repart de zéro, d'accord ? Mais sans se presser, il faut se ménager. Le lendemain, toutes les voies ont enfin été réparées, à la grande satisfaction de l'équipe de locomotives du gros contrôleur. Bravo ! J'adore ! C'est beaucoup mieux ! Nos wagons ne vont plus être secoués. On n'aura plus les essieux qui vivent ! Moi, j'en connais un qui gigote toujours ! Tout le monde éclate de rire. Seulement cette fois-ci, Winston ne le prend pas mal. La seule chose qui lui importe, c'est de savoir que le gros contrôleur est bien assis derrière le volant. Et tant pis s'il n'a pas le pied léger sur la pédale de frein. Hiro se met en colère. Vous connaissez tous Hiro. C'est l'une des locomotives les plus puissantes de Chicalor. Mais il est surtout connu dans l'île pour sa politesse et sa gentillesse. À toi l'honneur, Thomas. Tu as besoin d'une douche, ça se voit. Oh, merci, Hiro ! Ce matin-là, Diesel a fort à faire avec les wagons farceurs au hangar. Bon, arrêtez, au travail. Je suis pressé, moi. Et ne bougez plus ! Edouard vient d'apporter une cargaison de lait, de beurre et de fromage et c'est Hiro qui doit aller la livrer. Bien, maintenant, à votre tour ! Arrête d'être aussi brutal, Diesel ! Tu vas renverser tout le lait ! C'est la seule solution pour que ces idiots de wagons farceurs comprennent qu'ils doivent m'obéir, je te signale. Alors, mets le soin de tes affaires, c'est compris ? Une locomotive s'en va, mais une autre arrive. Bonjour à toi, Diesel, et bonjour les wagons ! Hiro ! Arrête de jouer les gentils tout le temps ! C'est énervant ! Tous ces wagons font exprès de nous embêter ! Et toi, tu dois leur montrer qui c'est qui commande ! Non, Diesel, ces wagons ne m'embêtent pas, moi. Normal, je suis le maître du chemin de fer. Sur ce, Hiro s'attelle au wagon farceur et quitte les lieux. Mais il ne sait pas qu'à cause de Diesel, le lait s'est déjà renversé. Quant aux wagons farceurs, ils se remettent vite à faire des bêtises. Hiro ! Hiro ! Hiro ! Hiro ! Oh, oh, vous n'arriverez pas à m'empêcher de faire mon travail. Sachez que je suis le maître du chemin de fer. Hé ! Les wagons farceurs s'efforcent alors de faire sursauter Hiro. Mais celui-ci fait comme si de rien n'était. Il reste stoïque jusqu'à la gare des quatre vents, où le gros contrôleur l'attend. Ah, enfin ! La commande pour la cafétéria. Les hommes du chef déchargent les caisses de pain, de beurre et de fromage. Et n'oubliez pas le lait ! Mais quand il ouvre la porte du wagon dans lequel est entreposé le lait... C'est la catastrophe ! Oh, non ! Mon pantalon neuf ! Quelle horreur ! Toutes mes excuses, monsieur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les wagons farceurs sont vraiment très dissipés aujourd'hui. Oui, mais j'espère que tu feras plus attention lors de ta prochaine livraison. Oui, monsieur. C'est promis, monsieur. Quant à moi, je vais passer la matinée à faire nettoyer mon pantalon. Hiro se sent fautif. Il sait qu'à cause de lui, la journée du gros contrôleur est gâchée. Un peu plus tard, il arrive sur le port pour chercher une autre cargaison de beurre et de crème fraîche. Et devinez qui il croise là-bas. Pourquoi tu fais cette tête, Hiro ? Oh, si tu savais ! Quand je suis arrivé aux quatre vents avec les wagons farceurs ce matin, le pauvre gros contrôleur a ouvert la porte d'un wagon et plein de lait s'est renversé sur le pantalon qu'il venait de s'acheter. Je me sens tellement coupable. Tu vois, je t'avais pourtant dit de te méfier de ces wagons. Faut leur montrer que c'est toi qui commandes et moi, je les secourais un peu. Non, Diesel, je déteste utiliser la manière forte et tu le sais bien. La seule solution, c'est de faire preuve de politesse et de douceur. Hiro s'attèle à nouveau aux wagons farceurs, sous le regard furieux de Diesel, qui est persuadé d'être le seul à savoir gérer les wagons farceurs. Il changera de vie un de ces jours. Une idée terrible fuse alors dans son générateur. Sans prévenir la vieille locomotive qui ne se doute de rien à l'avant, Diesel s'installe en queue de convoi à la place du fourgon frein. Hiro démarre donc sans savoir que Diesel s'apprête à lui jouer un mauvais tour. Au bout de quelques minutes, les wagons farceurs commencent déjà à faire les fous. Pourtant, Hiro décide de rester poli et gentil. Mais il n'a toujours pas remarqué que Diesel était caché à l'arrière du train. Je vais juste lui montrer à quel point ces wagons peuvent être énervants. Et quand Hiro se lance dans la montée de la côte, Diesel appuie à fond sur ses freins pour le ralentir et que l'ascension soit encore plus difficile. Doucement ! Doucement ! Si Hiro est vieux, il reste quand même très costaud. Mais Diesel ne se démonte pas pour autant. Et Hiro doit appuyer comme un forcené sur ses pistons pour arriver au sommet de la colline. Parvenu de l'autre côté, Diesel change de tactique et pousse le train à fond les wagons pour descendre plus vite. Les wagons farceurs, eux, s'amusent comme des petits fous. Ça alors ? Mais qu'est-ce qui leur prend ? Hiro ne se doutait pas que les wagons farceurs pouvaient causer autant de problèmes. Pour autant, ils ne rouspètent pas. Reste poli et sois très gentil. Et souviens-toi, tu es le maître du chemin de fer. Son refus de gronder les wagons fait monter d'un cran la colère de Diesel. On se calme. D'accord ! Là, j'arrête. Monsieur gentil en a ras-le-sifflet. Je suis le maître du chemin de fer. Que ça vous sert de leçon ! Hiro freine tellement brusquement que trois gros bidons remplis de crème fraîche sont projetés dans les airs. Non, pas moi ! Le bel habit du gros contrôleur va retourner à la teinturerie. Edouard, lui, n'échappera pas à la douche. Hiro non plus. Oh ! Mon pantalon neuf ! Oh, non ! Consterné, le gros contrôleur regarde ses beaux habits tout hachés et explose de colère. Hiro ! À cause de toi, la livraison a pris du retard et je vais devoir payer une fortune chez le teinturier. Oh, pardon. Je suis désolé, monsieur. Derrière, Diesel essaie de filer discrètement. Mais Thomas lui bloque le passage. Diesel, on peut savoir où tu vas ? Hiro, tu sais pourquoi c'est Diesel qui est en queue de convoi ? Quoi ? Diesel, c'était toi. Tu m'as freiné dans la montée et poussé dans la descente. Oui. Et c'est toi qui as renversé le lait ce matin. Avoue-le. Quoi ? Oh, non. Euh... Je suis désolé. Sache que je suis extrêmement déçu, Diesel. Tu vas devoir apprendre à te comporter autrement avec les wagons farceurs. Mais, monsieur... Euh... Oui, d'accord, chef. Et celui qui s'y prend le mieux avec eux, c'est Hiro, bien sûr. Oui, monsieur. La chaudière de Hiro bouillonne de fierté. Comme la journée n'est pas finie, Hiro en profite pour donner un cours à Diesel et lui apprendre à être gentil. Là, ça va border. Non, tu arrêtes. Il faut que tu sois plus poli et gentil. De cette manière, tu deviendras comme moi, le grand maître du chemin de fer. Gentil wagon, avancez, s'il vous plaît. Ha, 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 ha ! Le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non ? Oups, attention, Cronky. Je fais toujours attention, Thomas. Tu t'occupes de moi, s'il te plaît ? Non, tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive. Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cronky continue à ranchaîner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer ? Enfin, je te signale que ça fait une heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cronky est drôlement occupé. Vraiment ? Je ferais peut-être bien d'aller voir. Ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cronky ! Cronky ! Oui ? Regarde-moi toute cette bagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici ? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi ! Je sais. Ça, je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue. C'est ça, le problème. Mais alors ? Je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le trouve en quelques manœuvres. Non ! Ça suffit, Cronky ! Je vais t'engager à un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette bagaille. Quoi ? Un assistant ? Mais je n'ai pas besoin d'aide. Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute ! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte, Kevin, pour la journée ? Mais non ! C'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin ! Oui, j'arrive ! Tu m'as appelé ? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi ? Une mission ? Pour moi ? Ça, alors ! C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grille ! Kevin, calme-toi, tu veux ? Oh, désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brandon assez vite. Tu aideras Cronky. Le port ! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cronky. Cronky ! Excellent ! Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Ouah ! C'est chouette comme endroit ! Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cronky ! Moi, je m'appelle Kevin et je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que j'y commence ? Je l'ai dit au gros contrôleur et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider ? Oh, oui, je sais. Suis-je bête, bien sûr ! Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pylônes ! Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul ! Oh, t'en fais pas, mon grand... Cronky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cronky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention ! Je les remosse ! C'est maintenant ou jamais, Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cronky ! Et maintenant ? Cronky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile ! Tu épies le moindre de mes gestes ! Forcément, ça me rend nerveux ! Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires ! Ah ! Je suis capable de me débrouiller sans toi ! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets ! Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cronky ! Je contrôle la situation ! Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin ! Tu es une excellente recrue ! Ce n'est pas la vie de tout le monde ! Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger ! Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens ! À cause de toi, j'ai le tournis ! Mais... Il n'y a pas de mais ! Va vite te garer là-bas ! Et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres ! Tu seras gentil ! Salut, Kevin ! Alors, comment se passe ta journée sur le port ? Ben, pas aussi bien que je l'espérais ! J'ai l'impression que Cronky ne m'aime pas ! Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant ! Sous ces pylônes rouillées se cache un cœur d'or ! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de palais de chef ! Je m'en occupe ! Kevin ! Une rue à la mer ! À l'aide ! Vite ! Je lui avais dit de rester tranquille ! Mais personne n'écoute le vieux Cronky sur cette île ! Bien joué, mon ami ! Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance ! Mais... J'ai... J'ai... Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor ! Et sans trop tarder ! Tu ne t'es pas montré très efficace ! Alors pars ! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute, en réalité. C'est moi, le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh ! Cronky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler... Kevin ! Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ha 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 ! Cette grue a un cœur d'or ! Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux, aussi proches et complices. Continuez comme ça ! Merci, Cronky ! Tu veux que je fasse quoi, maintenant ? Tu préfères que je reste là, dans mon coin ? Je ne veux surtout pas te déranger ! Ben, finalement, je ne serai pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton. Deux crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail ! D'accord, patron ! Je suis ton assistant ! Ah, quelle chance ! On forme une équipe ! Ha ha ! Regarde ça ! Il a de l'énergie à en vendre, celui-là ! Ah ça, il n'est pas fatigué ! Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet ! Il ne est pas un petit peu ! Sous-titrage Société Radio-Canada